Bon l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour le petit débrief Anderlecht, Paris Saint-Germain, 3ème journée de Ligue des Champions et 3ème victoire consécutive pour les Parisiens Donc ce soir, victoire tranquillou à l'extérieur, un petit 4-0 On va se contenter de ce score les gars Voilà 4-0 c'est bien, c'est la moitié d'une branlée C'est un score fleuve, c'est un score large mais les gars, on aurait pu Et on aurait dû enfoncer le clou Ce match quand tu repenses à toutes ces occasions offensives les gars qu'on a gâchées Si ils finissent au fond des filets les gars, c'est un 6 voire un 7-0 à la fin du match Ça aura été mieux pour le golfe à l'érage Mais bon les gars, on ne va pas se plaindre On ne va pas se plaindre 4-0, les 3 points, 3 journées de Ligue des Champions 3 victoires, 9 points, 12 buts marqués, 0 but encaissé Nous sommes l'attaque la plus prolifique de Ligue des Champions Mais surtout les gars, nous sommes la meilleure défense La défense la plus solide de cette compétition Et on peut dire encore ce soir un grand merci à Alphonse Arriola Il avait été merveilleux contre le Celtic Il avait été époustouflant contre le Bayern Munich Et ce soir, Arriola a été étincelant Voilà donc encore un grand merci ce soir à notre jeune gardien qui a su préserver sa cage Mbappé qui ouvre le score rapidement dès la 3ème minute Cavani qui double la mise Neymar qui triple la mise sur un coup franc Et Di Maria qui rentre en seconde période Et qui met son petit but vers la fin du match Avec un petit ballon piqué Alors je pense qu'on va être d'accord Vous et moi, il y a un joueur ce soir Que j'ai vraiment trouvé en dessous de son niveau Les gars, c'est Daniel Vess Daniel Vess ce soir les gars Pas trop lent Pas assez agressif Manque de combativité De la part de ce joueur On connait le talent de Daniel Vess On le connait tous On l'a vu évoluer au Barça On l'a vu évoluer à la Juve On sait que c'est un grand défenseur On sait que c'est l'un des meilleurs Un défenseur latéral du monde Mais quand même les gars, ce soir Il a complètement été en dessous de son niveau Et pour moi, c'est une erreur Un de la part de Unai Emery T'aurais même pas dû faire jouer T'aurais dû faire jouer Thomas Meunier Thomas Meunier Qui te sort un match monstrueux Contre Dijon C'est l'homme du match Il plante les deux buts Il nous ramène les trois points Ce soir, tu le laisses sur le banc Tu le fais même pas rentrer En plus, il est dans son bled le mec Je pense que ça lui aurait fait plaisir De jouer contre l'équipe belge Non, Miss Kim, tu le laisses sur le banc Non, voilà, Daniel Vess Voilà, les gars, il a 34 ans Il appuie les jambes d'un jeune de 20 ans Il a joué pendant la trêve internationale Avec le Brésil Je sais pas combien de kilomètres Tu comptes le trajet, l'avion Les heures d'avion La fatigue, bref Et ensuite, il rentre de la trêve Il rentre de son pays Tu le fais jouer 90 minutes Contre Dijon Un match difficile Un match compliqué En plus, il joue mieux de terrain Donc, ça demande encore plus de travail Parce qu'il doit faire l'effort offensif Et l'effort défensif Et là, ce soir, tu le remets Tu le refais encore 90 minutes Le mec, déjà, rien qu'au bout d'un quart d'heure Il était déjà à plat Il était déjà à plat Et combien de fois le Tangier est venu de son côté Le petit Nigérian, là Il a des jambes de feu, le mec Il est allé à 1000 à l'heure Non, Emery, au bout d'un moment Voilà, tu vois qu'Alves Tu vois là, tu le mets titulaire Mais tu vois que ça colle pas Tu le sors Thomas Meunier, il est tout frais Il est tout frais Voilà, tu sais qu'offensivement Il peut t'apporter beaucoup Défensivement, c'est pareil C'est la même chose Donc, au bout d'un moment On a Emery Voilà, c'est un but Daniel Vest, les gars Ce soir Ça aurait pu nous coûter cher Car La majeure partie du temps, les gars Le danger est venu de son côté Sinon, la charnière centrale, les gars Voilà, c'est comme d'habitude C'est quasi irréprochable Même s'il y a encore eu Quelques petites erreurs De la part de De Marquinhos et Kibembe Mais voilà Qu'est-ce que tu veux leur dire ce soir Encore, voilà Encore zéro but Cage inviolé Qu'est-ce que tu veux de plus Kurzawa Voilà, Kurzawa aussi Je ne l'ai pas trouvé à 100% Mais bon Kurzawa qui revient de blessure Après, le terrain classique Rabiot Mota en sentinelle Verratti C'était plutôt pas mal aussi Même si, quand même, ce soir, les gars On a laissé beaucoup d'espace Sur nos côtés Aux joueurs belges La même La même chose que contre Le Bayern Munich Et la possession de balle Vous allez le voir, les gars C'était 51% de balle De possession Durant tout le match Au niveau de la possession de balle C'est 51% Pour Anderlecht 49% pour le Paris Saint-Germain On voit que Anderlecht, ce soir On a eu La possession de balle Pourquoi ? Parce qu'encore une fois On les a laissé jouer Et voilà Après, offensivement Les gars Offensivement Les gars C'est une machine de guerre Qu'on a Un Neymar Un Cavani Un Mbappé Et c'est quasi C'est quasi La meilleure attaque d'Europe Qu'est-ce que tu veux faire Contre ces trois attaquants ? Alors La chose Que je reproche quand même A Mbappé Ou à Neymar Pas à Cavani Mais Mbappé et Neymar C'est vrai que techniquement Les gars Ils sont à l'aise On le sait tous Et le défaut Que ces deux joueurs ont C'est de trop garder le ballon Les gars Ils veulent trop en faire Tu mets nos scores Et se permettre De faire des petites choses Non, c'est pas comme ça Il faut jouer les gars Il faut penser collectif Au bout d'un moment Il y a des choix à faire Et ce soir Voilà On revoit On peut repenser Revoir les actions Les actions de Mbappé Quand il se retrouve tout seul Face au gardien Les gars Normalement Voilà Neuf fois sur dix Cette action Elle fait nous défiler Tu en repenses aussi Cavani les gars On connait son talent de buteur Ce soir Il a encore marqué Et vous allez voir Avec les statistiques Les gars Cavani C'est un très grand buteur Mais voilà Il peut couper des buts Ce soir tout fait Et remarquez une chose Et cette chose là Les gars Elle a été prouvée Cavani Quand il joue en deux Trois touches de balle Même si le but il est facile Le but il va louper Mais quand c'est Une touche de balle Même compliqué Le ballon en général Il finit au fond des filets Et ce soir C'est ce qui s'est passé La remise de la tête D'Mbappé sur Cavani Cavani c'est une touche de balle De la tête Au fond des filets Voilà Mais ce soir On l'a vu Sur d'autres Sur d'autres actions Cavani Voilà un contrôle Le ballon part sur là Un contrôle Le ballon il part à côté Donc voilà Cavani un grand buteur Les gars Mais voilà Il y a quand même des actions Toutes faciles Qui n'arrivent pas A concrétiser Mais bon Les statistiques Les gars Parle d'eux-mêmes Depuis le début De la Ligue des Champions Cavani c'est 4 buts En 3 matchs Voilà C'est monstrueux Neymar c'est 3 buts En 3 matchs Mbappé c'est 2 buts En 3 matchs Maintenant En toute compétition confondue Depuis le début de la saison Cavani c'est 12 buts Neymar c'est 9 buts Mbappé c'est 4 buts Et surtout les gars Cette petite statistique Qui de match en match De mois en mois De semaine en semaine Les gars C'est meilleur pour Cavani Et vous allez voir les gars Ça va être lui Ça va être Pardon Ça va être lui Le meilleur buteur du club Le buteur de l'histoire Du Paris Saint-Germain Bientôt les gars Ça va être Cavani Regardez Il est actuellement Avec le but qu'il a marqué ce soir A 142 buts Toute compétition confondue Depuis son arrivée Au Paris Saint-Germain Encore 14 buts Regardez le nombre de matchs Qui restent Si bien sûr Ils ne se blessent pas Regardez le nombre de matchs Qui restent Les gars On est au mois d'octobre Il a encore Je ne sais combien de matchs A faire les gars Encore 14 buts Et il égalera Le record De Zlatan Ibrahimović Voilà pour les petites statistiques De notre trio d'attaque Maintenant Les statistiques du match Donc Comme je vous l'ai dit Au niveau de la position de balle Ce soir Anderlecht C'était 51% de position Le Paris Saint-Germain 49% De position 6 corners Pour Anderlecht 1 corner Pour le Paris Saint-Germain Au niveau des tirs C'est 13 Pour Anderlecht 16 pour le Paris Saint-Germain Au niveau des tirs cadrés C'est 6 Pour Anderlecht 0 au fond des filets Et c'est 6 tirs cadrés Pour le Paris Saint-Germain Donc 4 au fond des filets Après au niveau des précisions de tir C'est 46% de précision de tir Pour Anderlecht 38% seulement De précision de tir Pour le Paris Saint-Germain Et au niveau des défauts de commises C'est 7 16 pardon Pour Anderlecht Et 7 côté parisien Donc les gars On voit quand même Sur cette petite statistique Durant ce match Les gars Que Anderlecht Ce soir C'est une équipe Qui a joué C'est une équipe Qui s'est livrée C'est une équipe Qui a pris des risques Et voilà les gars Quand on repense A cette première mi-temps On a tout de même Galéré les gars En première mi-temps Cette équipe d'Anderlecht Nous a causé pas mal de problèmes On les a plus ou moins Laissé jouer au ballon Et voilà En deuxième mi-temps Les joueurs belges Se sont un petit peu plus Un petit peu plus fatigués Et à notre habitude On a enfoncé le clou Donc content Satisfait de cette victoire Voilà Notre chemin En Ligue des Champions On est plutôt bien parti les gars C'est presque Quasiment mieux Que les années précédentes Surtout que Qu'on est actuellement La meilleure attaque De Ligue des Champions Ainsi Que la meilleure défense Mais tout de même les gars Voilà Il y a pas mal de choses à revoir Même si on a une défense Qui est monstrueuse les gars Il y a quand même des choses à revoir Au niveau du marquage Il y a trop de laisser aller Et il y a trop d'espace les gars Au niveau de nos latéraux Il y a trop d'espace Et au niveau de notre milieu de terrain Et même au niveau De nos trois attaquants les gars Au niveau des automatismes Il va falloir améliorer Pas mal de choses Donc comme je l'ai dit Satisfait de cette victoire Et en confiance les gars Avant le match Le classico De dimanche Mais ça On en reparlera Dans ma petite vidéo D'avant match Sur ce l'équipe Bonne soirée à vous Et à très vite Ciao l'équipe